Bonjour, et bien, cette semaine, Parashat Motsora, nous sommes toujours dans le même sujet, c'est-à-dire celui du Lashonara de la Médisance, mais nous allons nous arrêter peut-être cette semaine à travers cette Parashat sur un autre point. En effet, la Torah nous dit que lorsqu'une personne avait fait du Lashonara, avait fait de la Médisance à l'époque du Temple, cette personne pouvait se retrouver dans un état d'impureté et devait par la suite retrouver son état de pureté. Alors, que devait-elle faire ? Elle devait tout d'abord aller dans le miguet, vous savez, ce bassin d'eau de pluie qui, lorsque l'on s'y immerge totalement, nous redonne cette pureté, mais aussi, il devait amener ce que l'on appelle un corban, c'est-à-dire une offrande, et dans cette offrande, il y avait, entre autres, Stetsiporim, il y avait deux petits oiseaux. Alors pourquoi ? Pourquoi ces deux petits oiseaux doivent être présents au Temple au moment où cette personne est en train de mettre en place son processus ? Eh bien, disent nos maîtres, entre autres, parce qu'ils symbolisent toute la problématique du Lashonara, de la Médisance à l'image de ces oiseaux, qui vont à droite, à gauche, qui volettent. Au fond, t'as dit des mots, et maintenant, ces mots se promènent, ils sont partout, et tu n'en as pas la maîtrise. Et pour mieux le comprendre, je vais vous relater cette histoire, vous la connaissez sûrement, mais elle est tellement merveilleuse, je ne résiste pas au plaisir de la raconter à nouveau. Eh bien, c'est l'histoire de cet individu qui, un jour, va voir son rabbin pour lui dire « J'ai dit beaucoup de médisances dans ma vie, et cet homme habite dans un petit ch'tetel en Pologne, ou alors dans un mêlach au Maroc, là où vous voulez. Qu'est-ce que je peux faire ? » Le rabbin prend un air inspiré et lui dit « Eh bien, tu amènes un grand coussin rempli de plumes, tu vas dans tout le village et devant chaque maison, tu déposes une plume. » Bon, cet homme se dit « Ok, je ne comprends pas vraiment, mais je le fais. » Il rentre et il dit au rabbin « Ça y est, c'est bon, j'ai devant chaque maison déposé une plume. » Le rabbin lui dit « Maintenant, tu attends dix minutes, pas plus. Et après, tu repars et tu récupères toutes les plumes. » Évidemment, vous en doutez bien, cet homme repart au bout de dix minutes, mais revient douze minutes après. Il n'y a plus de plumes. Et il dit au rabbin « Mais je ne peux pas, toutes les plumes se sont envolées. » Et le rabbin de lui dire « Eh bien, c'est justement ça le problème. Comment veux-tu réparer ces paroles que tu ne peux rattraper maintenant ? » Elles ont été dites, elles sont transportées par les uns les autres. Alors, lorsque l'on entend une histoire pareille, on réalise que les mots que l'on prononce ont une portée qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. On ne peut pas les rattraper. Soyons vigilants, terriblement vigilants, par rapport à ce monde du Lachonara, de la médisance. Car la Torah nous dit « Même si c'est vrai, est-ce que tu as vraiment besoin de le raconter ? » Un grand maître disait « Gam le Ganav, Yashul Hanaruch, même quelqu'un qui a volé. » Il n'y a marqué nulle part qu'il faut le dire à tout le monde, sauf éventuellement prévenir les personnes chez qui il pourrait aller travailler, peut-être aller voler, mais en dehors de cela. Et surtout, s'il se repent, doit-il véhiculer toute son existence, les dysfonctionnements d'un moment de sa vie ? La Torah nous demande d'être terriblement vigilants. Soyons capables d'être grands en faisant attention, non pas juste à ce qui rentre dans notre bouche, mais ce qui en sort. Shabbat shalom.